Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre journal de la Cannes. Comme d'habitude, le tour de l'actualité de cette 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Au sommaire de ce journal, chers amis, on va évoquer le match entre le Sénégal et le Burkina Faso, comptant pour les demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations, en même temps les révélations du sélectionneur Burkinabé. Et évoquer en même temps le match entre le Cameroun et l'Egypte, l'autre demi-finale qui est très attendue concernant cette Coupe d'Afrique des Nations. On parlait aussi d'Alassane Dour qu'on a eu à interroger ici au Cameroun et qui a carrément menacé Samuel Eto'o concernant l'équipe qui va remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Tout de suite pour le développement. Bienvenue chers amis téléspectateurs dans votre journal qu'on va débuter avec le match entre le Sénégal et le Burkina Faso, comptant pour les demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations avec le sélectionneur Burkinabé qui a tenu une conférence de presse d'avant-mâche aujourd'hui pour évoquer que le Burkina, son équipe, est prête à remporter cette victoire face au Sénégal et atteindre leurs objectifs face à cette équipe nationale sénégalaise qui a de très bons joueurs certes, mais ils vont venir jouer leur jeu comme d'habitude et faire face au Sénégal. Allons regarder sa réaction. Je pense qu'à ce niveau de compétition, on ne doit plus se fixer de limites. Alors, nous sommes dans le même objectif, c'est de gagner ce trophée, parce qu'on ne vient pas en compétition juste pour se limiter, mais il y a des bases qui ont été fixées par l'employeur et c'est de ça que je parle. Alors, quand il s'agit de mon envie d'aller au bout de la compétition, oui, ça je le veux bien. Et ne vous inquiétez pas pour ça, nous sommes décidés à vendre chèrement notre peau pour aller au bout de cette compétition. Alors, on ne va pas en tout cas venir à cette compétition, à ce match avec un masque, avec une image qui n'est pas la nôtre. Non, nous allons garder notre identité de jeu. Au-delà de cette rencontre entre le Sénégal et le Burkina Faso, le sélectionneur national Burkinabé a en même temps évoqué le cas Bertrand Traoré qui est tout le temps évoqué concernant parfois sur le banc son manque de temps de jeu, surtout avec cette équipe nationale burkinabèse. Depuis le début de la compétition, parfois il est sur le banc. Actuellement, le coup de gueule est poussé du côté du sélectionneur national pour évoquer que c'est un faux débat et que Bertrand Traoré est un joueur qu'il respecte beaucoup. Allons regarder sa réaction. Bertrand Traoré évolue dans un championnat, l'un des championnats les plus difficiles au monde. Vous le savez aussi bien que moi. Et avoir un tel joueur et ne pas compter sur lui, c'est être un peu joué à la magie. Mais je ne dis pas que sans Bertrand, notre équipe nationale ne joue pas. Non, ça c'est faux. On l'a toujours dit, on a dit que dans notre équipe, nul n'est indispensable. Il n'y a que des joueurs utiles. Personne ne peut être... On est dépendant de personne. Et vous le savez bien aussi bien que moi, si vous suivez bien notre parcours, c'est comme ça que nous avons évolué. Nous n'avons jamais pu allier notre équipe type. Si cette équipe type vraiment existe dans les têtes des autres, chez moi, il n'y a qu'un groupe qui vit bien. Et nous allons maintenant, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, évoquer le match entre le Cameroun et l'Egypte. Il y a eu énormément de rumeurs aujourd'hui concernant Mohamed Salah, qu'est-ce que c'est positif au Covid-19 ? C'est une fausse information en tout cas. Ce qui est sûr est que la Confédération africaine de football a dévoilé la liste des joueurs égyptiens. Il s'agit des joueurs négatifs et il s'agit de tout l'effectif qui est négatif au Covid-19. L'Egypte va jouer actuellement avec son groupe et en même temps avec Mohamed Salah, la star égyptienne, qui sera de la partie. Mais la mauvaise information du côté des pharaons est que deux cadres vont rater cette rencontre face au Cameroun. Et c'est un vrai coup d'outre pour l'Egypte, déjà confronté au forfait de leur gardien tutulaire Mohamed El-Shawaini. Jusqu'à la fin de la canne 2021, les pharaons vont également devoir se passer de le taulier de la défense centrale Ahmed Eghazi, sorti sur blessure à la mi-temps du cadre final dimanche contre le Maroc. Il est victime d'une déchirure d'un tendon au ICO et ne pourra plus rejouer dans cette courbe d'Afrique des Nations. Il figurait dans l'équipe toute de la phase de groupe et n'avait manqué aucune minute depuis le coup d'envoi du tournoi. Voici donc les deux jours égyptiens qui vont manquer cette demi-finale face à l'équipe au pays d'organisateurs, le pays haute qui est le Cameroun. Nous allons maintenant, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, terminer le journal avec l'entretien qu'on a eu avec l'ancien footballeur sénégalais Alessandrour ici au Cameroun et qui a fait non seulement des révélations concernant sa relation avec le président de la Fédération Camerounaise de football, Samuel Eto'o, il a parlé de leur amitié mais en même temps il a évoqué la menace qu'il a eue à faire Samuel Eto'o dans la plaisanterie pour lui dire que le Sénégal va remporter cette courbe d'Afrique des Nations. Allons regarder cette réaction d'Alessandrour. On était au Mali et il y a 5 mois ou 4 mois on était au Mali ensemble sur un business et donc je lui dis ça te rappelle quoi le Mali ? Il me dit ça me rappelle quand on vous a gagné ici à la finale, la Cannes 2002. Donc on en a rigolé donc je lui ai dit attention, on arrive chez vous et on risque de vous prendre la coupe chez vous, ça va faire encore beaucoup plus mal. Donc on en a rigolé, j'ai quand même gardé les vidéos au cas où que cela s'avère. Bon je le vois c'était une certaine menace mais bon on attend, la vidéo je la garde précieusement en attendant que les faits puissent être réalisés par nos joueurs. Donc ça c'est l'objectif de venir gagner la coupe, il en est conscient, son objectif c'est de gagner la Cannes parce que bon, c'est le président de la FEDE, de l'Afrique à faute donc son objectif c'est aussi de la gagner. Donc en tout cas que le meilleur gagnera, en tout cas je prie pour que le Sénégal puisse gagner cette coupe. Voilà, comme vous l'avez vu c'était Alassane Dour au micro d'Afrique Sport TV qui parlait de sa relation avec Samuel Eto'o mais en même temps qui souhaite que le Sénégal remporte cette coupe d'Afrique des Nations. Voilà chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, avant de vous quitter la question concernant la première demi-finale entre le Sénégal et le Burkina, selon vous, qui va remporter la victoire en même temps le Cameroun et l'Égypte. Quelle est l'équipe qui va décrocher la finale, en tout cas la qualification en finale de cette coupe d'Afrique des Nations entre deux grandes nations du football africain ? Merci et bonne fin de soirée.